Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. On va parler de la visite d'Emmanuel Macron en Chine. On parlera également des mesures sur l'immigration qui devraient être annoncées demain. Mais d'un mot pour commencer, on a beaucoup commenté hier le terme d'imbécile employé par le Premier ministre pour qualifier les auteurs des violences de ce week-end à Chanteloup-les-Vignes. Rappelons qu'un cirque a brûlé, entre autres. Ce terme d'imbécile vous semble-t-il le bon ? Vous semble-t-il à la hauteur de ce qui s'est passé ? Vous savez, définition du Larousse, imbécile, qui manque d'intelligence. Et ça en manque singulièrement d'intelligence que de s'en prendre à des biens comme ça, qui servent à des jeunes, à la communauté scolaire. Et j'ajouterais que c'est sûrement aussi peut-être criminel. Imaginons s'il y avait eu des gens à l'intérieur de ce bâtiment. C'est peut-être ça que les gens avaient envie d'entendre. Et donc, je crois que tout simplement, le Premier ministre, il a dit très clairement qu'il n'y aurait aucun répit dans la traque de celles et ceux qui veulent, comme cela, donner des coups de couteau à l'ordre républicain, qui veulent s'en prendre à des biens publics. Et d'ailleurs, on l'a vu, les dernières heures ont montré l'appréhension d'un certain nombre de suspects. Alors Emmanuel Macron est en Chine. Deuxième visite d'État depuis son arrivée à l'Élysée. Est-ce que la guerre commerciale que les États-Unis ont déclarée à la Chine a créé un nouveau contexte, peut-être plus favorable aux échanges entre l'Europe et la France, qui d'ailleurs a du retard un peu à cet égard avec la Chine ? Ce qui est sûr, c'est que nous devons avoir un dialogue constant avec nos amis chinois sur les sujets commerciaux. Parce que lorsque les États-Unis s'en prennent à la Chine, c'est pour évoquer des problèmes de subvention du capitalisme d'État, des subventions qui viennent miner finalement l'équité entre les producteurs dans le monde. et c'est un vrai sujet. Et c'est pourquoi le président de la République a tenu à évoquer avec le président Xi Jinping ces sujets de réforme de l'OMC. Parce qu'on a besoin d'avoir une OMC qui a des règles adaptées au XXIe siècle pour être respectée par tout le monde. Et puis la Chine, c'est également ce pays-continent immense avec en matière commerciale de formidables opportunités pour des filières françaises. Et le président est parti avec notamment les filières agroalimentaires, aéronautiques, etc. pour que les producteurs français profitent aussi de cette ouverture progressive. Elle est progressive et nous appelons les autorités chinoises à la poursuivre. C'est le sens du message que porte le président. Sur l'équité et le respect finalement des règles de la concurrence, le président de la République estime que Donald Trump pose les bonnes questions mais n'apporte pas les bonnes réponses. Mais quelles seraient les bonnes réponses alors ? La bonne réponse, c'est tout simplement avoir un corps de règles que tout le monde reconnaît. C'est-à-dire de dire qu'on ne peut pas subventionner par subvention publique, tel secteur, etc. Et donc ça, c'est justement l'ambition de réformer, refonder cette organisation mondiale du commerce qui est à deux doigts de la paralysie. En mois de décembre prochain, cette organisation peut complètement être à l'arrêt. Et c'est pourquoi il est très important d'imaginer les voies d'une réforme. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être la multiplication des mesures unilatérales. Ça veut dire des mesures décidées par un et un seul. On a vu les États-Unis imposer des sanctions, d'ailleurs aux Chinois mais également aux Européens. L'acier européen est désormais taxé depuis plus d'un an à des taux prohibitifs. Et donc nous, nous ne nous faisons pas à cela. Nous voulons absolument remettre à plat la feuille de route de l'OMC. L'Élysée a assuré qu'Emmanuel Macron aborderait sans tabou les questions de droit de l'homme, la situation à Hong Kong. Mais Pékin a prévenu que ça n'était pas forcément très pertinent de mettre ces questions à l'ordre du jour, des questions qui relèvent des affaires intérieures. Comment trouver le bon équilibre entre les valeurs morales auxquelles la France est attachée et les valeurs sonnantes et trébuchantes ? Mais il n'y a pas à opposer l'une et l'autre. C'est parfois difficile à concilier. Il n'y a pas à opposer l'une et l'autre. Il ne faut pas fâcher et en même temps, il faut en parler. Mais toujours. Vous savez, dans tous les dossiers complexes liés aux droits de l'homme, la France et le président de la République singulièrement évoquent ces sujets-là avec ses interlocuteurs. Mais à huis clos désormais, à huis clos, c'est une manière plus habile de le faire. Lorsqu'on cherche des résultats, de l'efficacité, la meilleure façon de faire, ce n'est pas forcément d'aller faire un point presse devant 400 journalistes. C'est tout simplement d'évoquer un certain nombre de cas de situation très concrète avec nos interlocuteurs, ici ou ailleurs. C'est la façon de faire et, encore une fois, qui peut permettre de prendre des résultats. Et finalement, du coup, personne ne sait si le sujet a vraiment été évoqué et comment il a été évoqué, s'il l'a été. Écoutez, je peux vous dire que si, et j'ai des précédentes têtes sur des rencontres avec d'autres chefs d'État et de gouvernement, la question pouvait se poser, justement, de sujets importants de ce type-là à évoquer. Le président l'a toujours fait. Vous savez, il porte les valeurs de la France. Le gouvernement devrait instaurer un délai de carence de trois mois avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à la protection universelle maladie, la fameuse PUMA. Ce sera l'une des 20 mesures qu'Édouard Philippe doit dévoiler demain à l'issue d'un comité interministériel sur l'immigration. Est-ce que vous ne craignez pas que ce genre de mesures ne fracture la majorité ? Alors, s'agissant des mesures et du contenu, je renvoie naturellement au comité interministériel, qui s'enlira demain, au Premier ministre, qui les annoncera. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sujet de l'immigration, nous l'avons mis, justement, à l'ordre du jour des débats du Parlement. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, au Sénat, parce qu'il est important que sur ces sujets-là, on puisse faire un diagnostic, pointer un certain nombre de dysfonctionnements, et puis, du coup, procéder à un certain nombre d'ajustements. Et aussi, ça permet de lutter contre un certain nombre d'idées reçues, parce qu'il y a bien des gens qui parlent d'immigration, mais en parlent mal, ou instrumentalisent le sujet. Et donc, nous, nous voulons, je dirais, faire la vérité des faits, objectiver, et derrière, prendre des mesures adéquates. Vous parliez de la majorité. Moi, je veux saluer le travail. On sait qu'il y a une aile gauche à La République En Marche, Aurélien Taché, par exemple. Vous ne craignez pas qu'un certain nombre d'entre eux se désolidarisent de ces initiatives-là, et aussi, par exemple, de celles sur les quotas d'immigration pour répondre aux impératifs économiques de la France. Il y a eu un très gros travail fait avec la majorité, avec les parlementaires, qui ont rencontré les différents ministres du gouvernement sur le sujet, le Premier ministre, et qui, chaque semaine, ont co-construit un certain nombre de solutions, un certain nombre de mesures. Donc, je crois qu'au contraire, sur ce dossier-là, c'est l'exemple d'un travail partenarial avec la majorité. Et on a tout à s'en réjouir. On est tous là. Justement, on a tous fait le choix, que ce soit au Parlement ou au gouvernement, de dépasser des clivages obsolètes, d'en finir avec des politiques qui, parfois, n'étaient pas forcément efficaces. Parce que je peux vous dire que ceux qui ont les petits bras musclés sur l'immigration, en réalité, souvent, ils n'ont pas fait grand-chose. Je renvoie notamment les Républicains à leur bilan. Alors, par exemple, sur les quotas, puisqu'il devrait être question, il devrait être établi, des quotas devraient être établis pour l'immigration, en fonction des besoins des entreprises. Et ça, même la droite, dont vous venez, d'ailleurs, n'avait pas osé le faire. Je crois que, vous savez, il faut regarder d'où on vient. Il existait une liste des métiers en tension. Cette liste, elle n'avait pas été actualisée depuis plus de dix ans. Donc, on va faire tout ce travail. Et surtout, l'idée, c'est de pouvoir répondre à des besoins de l'économie française de court terme et de moyen terme. C'est-à-dire qu'on va faire un travail, notamment statistique, territoire par territoire, pour voir quels sont les métiers, les filières qui connaissent des tensions. Parce que moi, il n'y a pas un déplacement que je fasse, en tant que secrétaire d'État, notamment chargé du tourisme, sans que je rencontre des hôteliers, des restaurateurs qui me disent « On a du mal, on n'arrive pas à recruter, je ne fais pas de deuxième service parce que je n'ai pas suffisamment de main-d'œuvre ». Eh bien, on va faire cette cartographie statistique des besoins de l'économie française pour, justement, pouvoir réguler les entrées et aussi s'adresser aux compétences dont on a besoin. Par exemple, cette liste des métiers en tension ne comprenait pas la catégorie des codeurs. Et on sait que l'économie a besoin, dans les nouvelles technologies, de ce type de métier. Voilà, il s'agit de se mettre à jour et puis d'ajuster un certain nombre de dispositifs parce qu'il faut lutter contre un certain nombre de dévoiements. Vous évoquiez la Puma qui concerne les demandeurs d'asile. Oui, nous sommes humains et les demandeurs d'asile qui sont persécutés ont vocation à être accueillis. Mais d'autres, peut-être, n'ont pas cette vocation-là. Merci Jean-Baptiste Lemoyne. Bonne journée.